Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc voilà une nouvelle vidéo, donc j'ai été absentée pendant quelques jours car je vais vous expliquer, j'avais pas le courage de le faire en vidéo, j'étais trop triste nous gars c'était enfui de la maison, de la cage en fait donc pas de la maison en extérieur mais de la cage du coup je savais pas où il était, puis 4 jours plus tard ma mère est allée aux toilettes et elle l'a retrouvée et on était tous méga contents donc voilà, donc je vous avais pas fait de vidéo mais là il va largement mieux il est avec nous, saine et sauf et là je vais vous présenter comment nettoyer la cage de speed l'hamster de mon frère donc en plus, la petite maison donc là je l'ai mis dans la cage de transport, elle a une petite maison donc voilà donc je vais vous montrer ça tout de suite donc tout d'abord vous commencez par enlever votre hamster vous l'enlevez comme ça, il vous ne gênera pas et moi je vous avais pas montré quand je l'enlevais parce que quand elle est dans sa cage et qu'on la dérange elle nous aboie dessus on va dire en fait et du coup donc là si je l'énerve, j'ai un carré si je l'énerve elle va me crier comme si on entendait un coup d'électricité donc on va la laisser donc voilà donc voilà on a la cage donc j'ai enlevé, j'ai nettoyé tout parce qu'elle nous a mis de la terre à bain partout j'ai nettoyé tout sauf le champ parce que ça fait 3 jours je crois que je ne l'ai pas nettoyé voilà et du coup voilà j'ai tout nettoyé et je vous dis let's go donc comme je vous le disais il faut enlever son hamster mais voilà je vous l'ai dit après il faut enlever tous les accessoires donc là j'ai mis une petite maison parce que sa maison je la mets là parce qu'elle n'arrive pas à monter en fait elle a peur en fait il y a une petite échelle qui rejoint là vu qu'elle a peur j'ai mis une petite maison en cas où même si elle ne l'a jamais essayé voilà donc on va enlever tous les accessoires tout ça je vais l'enlever parce qu'il ne me sert à rien donc voilà hop donc à tout de suite donc voilà j'ai ouvert la porte parce que je n'arrive pas à une main donc j'ai enlevé sa pierre de sa pierre arrangée à la carotte donc voilà donc elle ne le range pas du tout donc là c'est pour accrocher donc j'ai dû accrocher voilà elle ne le range pas du tout son biberon je vais lui enlever aussi non non vous ne voyez pas excusez-moi donc s'il y a du bazar derrière voilà je vous m'excuserai on va enlever alors je vais vous poser comme ça alors attendez voilà comme ça on va enlever le la petite barre de gourmandise elle elle est aux légumes et tous les trois donc cookies speed et nougat il l'adore voilà on va enlever la terre à bain que notre cher speed nous a mis partout du coup il ne reste vraiment plus rien avec une petite crotte après on enlève la gamelle de manger donc hier je lui ai mis des carottes et elle m'a mis de la terre à bain partout donc c'est évident la mâche voilà et je crois que ça va être bon donc on va prendre que le dessus que tout ça le bac on va le laisser là et on emmène notre speed avec nous au cas où qu'elle se barre même si elle ne pourra pas se barrer donc un petit coup je vous fais une débrostration de ma belle mémère enfin la mémère c'est celle à Maxence mais bon il va être en colère quand il va voir que j'ai fait une vidéo sur speed et sur ma chaîne youtube oh coucou là j'étais un petit peu mal pris là hop des petites fesses voilà moi j'adore faire des bisous bon ma louloute on y va c'est parti pour un petit voyage attends le pot je vais te le mettre comme ça parce que si il s'en vire sur toi on est mal déjà là quand je viens de voir qu'elle a un petit peu blessée ma nénette et qu'est-ce que tu vas c'est de ma mère et qu'est-ce que tu vas bon allez à tout de suite je vais changer parce que c'était trop petit donc nous voilà dans un nouveau décor donc dans ma salle de bain enfin dans notre salle de bain donc là je vais mettre de l'eau en fait donc je vais vous filmer je vais mettre de l'eau je vais passer un petit coup d'éponge vraiment pour enlever les tâches qu'il y a et après je vous montre la suite ce que je vais faire donc voilà là je vais parler un peu plus fort parce qu'avec l'eau c'est pas facile donc voilà donc là je mets de l'eau un peu je regarde quand même un peu ce que je fais et la caméra en fait il faut bien que vous voyez donc là de la terre à bain il faut que ça s'enlève parce que sinon voilà donc là je fais bien je fais bien partout pour pas démonter les plaques parce que pour démonter pour les démonter et les remonter c'est super dur donc voilà allez par toi petite graine bon enfin vrai donc là il y a encore de la terre à bain et je vous recousse dès que j'ai fini de rincer donc voilà donc là normalement vous voyez bien donc là je vais prendre une éponge voilà une éponge que j'avais au plus pensée la dernière fois donc voilà donc je vais mettre du gel douche que je ne me sers pas voilà que j'ai envie de m'en débarrasser voilà et je vais laver la carre avec l'éponge donc voilà je mets un peu du savon partout donc voilà sur les échelles il n'y a pas besoin parce que elle fait tout le temps ses besoins tout sauf sur les échelles donc pas besoin donc voilà vous n'avez pas grand chose à nettoyer voilà donc je vais me laver les mains excusez-moi je m'essuie les mains donc là vous voyez et je vais rincer donc avec le bac enfin quand c'est avec le bac j'enlève le chanvre je mets de l'eau je rince après je mets du savon je mets de l'eau je laisse agir un quart d'heure à peu près et après je rince voilà donc je vais mettre ça penché parce que le savon ne veut pas partir donc là je vais faire la maquette voilà donc là normalement tout le savon a dû partir donc là ce que je vais faire c'est que je vais retourner la cage donc je vais mettre la cible donc je vais déjà la mettre dans ça je vais remettre de l'eau pour en être sûr que tout est enlevé que ça n'avale pas du savon ça peut être dans le dos quand même voilà donc pas longtemps je mets vraiment un petit coup et là je pèle derrière donc ça je le fais à peu près les 3-4 jours les 3-4 jours et puis après je lave le bac je lave le bac et puis après je le refais c'est vraiment c'est super sage donc voilà je vais défi les mains donc une fois qu'il fait ça quand il fait beau et là ça n'a pas l'air pour être sûr je vais on va dire que ça va parce qu'il fait quand même plus chaud voilà donc voilà j'ai retourné à la cage donc dès que je l'ai mis dehors je vous retrouve dès que je l'ai mis dehors et dès qu'elle a fini de sécher donc voilà une fois qu'on a rajouté tous les accessoires je vais revenir à manger des carottes fraîches que je viens de couper un instant avec les repas complets et tout enfin j'ai mis beaucoup de choses enfin des choses quand même bien la petite pierre là je l'ai accrochée what bon bah j'ai bien fait d'essayer bon voilà je l'ai accrochée donc voilà là je l'ai bien accrochée j'ai changé cette place là et la terre à bain voilà j'ai juste changé ça et j'ai plus qu'à mettre le nid que je vais mettre hors vidéo et là il y a du froid là bas en fait voilà là bah je viens de me rendre compte j'ai mal ah non voilà par terre oui bon on va mettre l'hempster je vous dis à tout de suite donc voilà j'ai la petite speed et net voilà donc je vais la remettre tout en haut voilà donc au cas où que la vidéo coupe je vous dis de liker de laisser les commentaires et surtout abonnez-vous donc voilà donc je vais laisser le temps que la vidéo coupe toute seule coucou allez ah non est-ce qu'il est resté un vingt-un seul oui oui ça ne doit pas être très très bon voilà hop donc je l'ai mis là parce que je savais qu'elle n'avait pas monté tout de suite donc si elle avait soif euh voilà coucou 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 ok 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 je vais l'aider un petit peu coucou coucou elle se saute là elle va faire un gigantesque je m'arrête ou je m'arrête pas ? non je m'arrête pas donc elle va découvrir qu'elle a mon tiers à ronger parce que vu qu'elle allait jamais en haut du coup elle pourra la ronger coucou tu viens ? non je suis là on patauge bien les carottes il y a une échelle vu qu'elle s'est enlevée je ne vais pas la remettre comme ça vous pourrez la voir allez celle-là elle va y aller elle cherche la cabane elle cherche la cabane je ne sais pas si j'y t'ai mais je ne le vois plus t'es où ? ah elle vient de passer tu peux pas remonter oula c'est le pot de terre à bas je ne sais pas si j'y t'ai coucou elle doit être en train de faire ses besoins on ne voyait pas la caméra mais moi je vois non elle est retournée je ne crois pas bon bah même si la vidéo n'a pas coupé je vais vous laisser et sur la vue le speed ça serait bien ciao ciao